Coucou ! Alors je viens de vous faire mon petit blabla du mercredi, non du jeudi puisqu'on est jeudi hein pas mercredi et je vous ai fait un petit haul action et dans le petit haul action je vous ai montré que j'avais trouvé un paquet de ce kit pour faire de la neige en 3D donc je me demande qu'est-ce que ça vaut donc ce que je vais faire c'est que je vais le tester avec vous voilà on va peut-être basculer sur le plan de travail ça sera mieux voilà on est sur mon plan de travail on va découvrir ce que c'est voilà voilà alors qu'est-ce que c'est ? ah oui c'est mon ciseau que je me demandais alors le petit kit de chez action j'ai lu le truc je viens de le lire mais je vais le relire alors en français c'est de la neige 3D à base d'eau pour créer un effet neige sur du papier, du bois, du plastique convient uniquement à la décoration intérieure 1. utiliser un tube ou appliquer avec un pinceau spatule 2 facultatifs ajouter des paillettes lorsque la neige est mouillée laisser sécher 1 à 2 heures donc là je vais faire les tests je vais laisser sécher bien plus qu'1 à 2 heures puisque je vais aller travailler donc je vais préparer ça et quand je reviendrai travailler de travailler pardon je regarderai ce que c'est devenu voilà donc on va tester sur plusieurs supports donc j'imagine que les choses les plus classiques c'est le craft, le blanc je vais faire sur le papier fin voilà puisque le papier épais c'est ce que je me sers le plus donc voilà voilà le craft et le blanc et le noir voilà je vais peut-être pas utiliser un tout hop pas de gâchis comme ça après je pourrais m'en servir donc le craft le blanc et le noir voilà peut-être ça, ça vous gêne là tout ça là non ? bon tant pis alors je ne sais pas s'il faut le secouer ou pas et je vous l'ai essayé aussi sur une couleur, une autre couleur voilà et je vous l'ai essayé allez porte à grince je fais voilà ah non mais vous ne voyez rien si je me mets là donc je vais me ravancer un petit peu donc je vais hop 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 je vais faire trois passages quatre même voilà je vais faire quatre passages pas ouais bon bref allez hop un premier passage tout seul donc ça fait une petite pâte épaisse un second passage un deuxième et un troisième voilà bon ça sera peut-être pas facile pour mettre les paillettes mais je vais essayer de m'arranger bon un premier passage tout seul hop hop et hop voilà après le blanc blanc sur blanc bon ben voilà ah non mais là vous ne voyez rien blanc hop un deux et trois j'aurais peut-être dû prendre des bandes un peu plus grandes et là-dessus un tout seul un deux et trois peut-être je fais des bêtises mais c'est pas grave hop ensuite je vais laisser le premier en haut toujours sans rien je vais essayer de venir placer un peu de paillettes ouais c'est pas évident évident il est où mon petit picot je ne sais pas c'est pas grave je vais faire avec ça hop les petites paillettes je vais en mettre sur la première ligne et je vais faire ça avec les trois paillettes pour voir vraiment ce que ça donne une fois sec ils ont dit qu'il fallait mettre les paillettes quand c'était encore mouillé donc il faut le mettre tout de suite après l'application voilà il y en a ou il y en a un peu plus que d'autres donc je vais essayer de rajouter j'en ai peut-être mis un peu trop la bu bon j'allais souffler mais je ne vais pas souffler parce que je vais en mettre partout donc voilà pour la blanche ensuite je vais prendre l'argenté pour voir ce que ça donne hop je vais aller travailler je vais avoir plein de paillettes donc après j'en mets peut-être un peu trop quand même mais après après il faut savoir doser après je pense que là les traits sont tellement fins mais on peut faire je pense des des choses un peu plus un peu plus fines un peu plus fines oui bien sûr bien sûr coco t'as raison bien sûr non des choses un peu plus un peu plus épaisse vous savez comme par exemple la neige sur le toit d'une maison ou sur un sapin ou tout ça ohlala trop 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 après non la blanche c'est fait la dorée voilà après bon les paillettes vous pouvez prendre aussi des autres paillettes que vous avez même avec la poudre à embosser c'est peut-être pas mal aussi comme ça ça marche bien aussi en tapotant sur le sur le flacon sur la boîte moi j'aime bien ça le doré c'est joli hop et je vais faire un autre test après sur du bois on verra bien ce que ça va donner je vais laisser sécher ça toute l'après vous voyez donc un tout seul un avec des paillettes blanches un avec des paillettes argentées et un avec des paillettes dorées il faudra juste pas que les chats viennent voilà et je voulais voir sur les petits trucs que j'avais acheté en Normandie hop que je n'ai pas ouvert bien sûr je ne l'arrive pas open bah oui open moi je voudrais bien open voilà hop ça je vais peut-être les décaler davantage pour pas les abîmer après peut-être qu'on peut attendez je vais essayer un truc on peut tapoter je pense pour comme la poudre à embosser enlever l'excédent voilà peut-être voilà je le mets là on verra bien après donc je voulais essayer aussi voir ce que ça donnait sur du bois donc je vais prendre des petits machins des petits c'est juste pour tester ça sent bon dans le bois donc trois petits machins je vais mettre un peu de ça aussi et on va voir je ne sais pas quoi me faire après je pense que j'enlèverai peut-être je vais faire sur le dessus ce sera plus facile là tu veux pas sortir hop ça ressemble à rien je le reconnais là ça ressemble à rien c'est juste pour tester l'adhérence du truc si ça marche bien et voir au niveau des paillettes ce que ça donne voilà il y en a quand même pas mal il y a de quoi faire dedans il y a 28 ml donc c'est quand même pas mal ça ça roule ça roule ma poule ça je vais le mettre là et je vais saupoudrer au dessus pour voir ce que ça va donner bah oui mais vous voyez pas parce que c'est bien beau là mais peut-être que les paillettes après elles s'enlèvent elles tiennent pas vous voyez donc le meilleur moyen de savoir avant de faire une création et de se dire mince ça marche pas je suis déçue bah autant les tester avant voilà c'est joli quand même c'est discret voilà et le argent j'ai envie même de tester sur du plastique bah oui je vais tester aussi un peu sur le plastique et on va voir voilà donc mes trois petits bonhommes là après c'est pas grave si vous voyez si je fais des petits chapeaux des petits machins ça se verra pas donc là je pense que les paillettes qu'il y a ici bah je vais les récupérer quand même voilà hop vous voyez il y en a un petit peu et bah écoutez je vais faire un test directement là dessus c'est pas grave ça est-ce qu'on peut faire des motifs je vais essayer de faire un cœur voilà et vous n'avez absolument rien vu c'est tout moi ça je ne suis pas ah bah là j'ai pu comme une malade ça ne veut pas sortir vous voyez tellement j'appuie ça sort ça sort ici voilà qu'est-ce que tu fais mon coco là j'ai du mal à le faire sortir regardez j'appuie j'appuie comme une folle et ça sort ici ah j'ai pas de bol avec mes trucs moi franchement c'était quoi le jour que j'ai testé que c'était pas ah c'était le les paillettes en pchit pchit alors qu'est-ce que tu me fais quelque chose qui t'aime ouais j'ai l'impression que ça bouche ah il est là mon picot il est là c'est comme l'impression que vous savez le côté granuleux de la fausse neige et bien il bouche il bouche l'ouverture ouais ouais ça fait pas j'ai pas de bol vraiment j'ai pas de bol avec mes trucs top ou flop bon bah là c'était bien parti il aurait fallu que je m'arrête il aurait fallu que je m'arrête tout à l'heure bon j'en ai repris les mains c'est pas grave ça c'est une toile oh là 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 je fais de la crasse pouillette là bon bah écoutez hop on y va franco ça ne veut pas ça ne veut pas je vais m'ouvrir la main en vidéo voilà donc vous voyez bien mon pic il est ressorti allez ah non mais c'est à 4 je vous jure je ne le fais pas esprit en plus à chaque fois vous avez bien vu ah mais j'en ai pas les doigts ça se huisse ça fait quoi ça voilà est-ce que ça sort ah ouais bah il y a du mal quand même c'est la galère ouais bah ouais je suis un peu déçue là du coup parce que c'est c'est pas facile vous voyez j'appuie comme une folle et du coup ça sort sur les côtés mais ça sort pas ouais ouais ça sort sur les côtés bon bah écoutez top ou flop mythe 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 à mon avis bof bof il faut à mon avis à mon avis à mon avis c'est le mot du jour à mon avis faire peut-être comme ils disent là au pinceau ou à la spatule je mets un peu je mets un peu de doré parce que comme oh bah un peu ouais c'est ça allez ou ça coule trop ou ça coule pas assez alors génial ou la pouf bref génial ah bah les tests c'est pour tester c'est le but alors ça je vais l'essuyer voilà la meilleure façon hop bon et là le reste là de paillettes je vais le garder aussi alors là je vais le sortir ça va faire un gros push like qu'est-ce qu'elle essaye de faire là elle essaye d'enlever le couvercle voilà pour pour remuer un peu les paillettes et venir le verser dans mon récipient heureusement je n'avais pas acheté 50 finalement au moins je n'avais trouvé qu'un voilà bon bah écoutez on va faire sécher tout ça et on verra bien ce que ça donne ce soir voilà non mais le truc là ça me ça me désespère il faut vraiment qu'il soit enfoncé dedans mais comme il y a les trucs qui se mettent sur les côtés bah du coup ça doit l'empêcher de bien se mettre hermétique ah voilà je l'ai renfoncé peut-être que ça va aller mieux c'est vraiment ouais c'est vraiment du compte-gouttes c'est pas terrible si vous voulez utiliser cet embout là je pense que c'est pas terrible je pense que c'est peut-être mieux de prendre des petits morceaux comme ça et de venir de venir faire vos petits vos petits marquages comme ça au pinceau ou au cure-dent vous voyez parce que vous voyez mes traits là j'ai réussi à les faire dès le début et après ça ne fonctionne plus voilà bon bah écoutez je vais aller me laver les mains parce que je ne peux pas les travailler comme ça et on se retrouve après pour voir ce que ça a donné au bout de tout de suite d'après-midi de ces sages de ces chages voilà j'en ai mis sur mon point de travail bravo hop après tout hop avec les mains on est plus à ça près je vous fais des bisous et je vous dis bonjour alors ça y est alors ça n'a pas été juste quelques heures là on est le lendemain matin voilà on est vendredi matin et et on va regarder ce que ça donne les petits essais qu'on a fait hier alors on va commencer par le blanc là sur le papier donc ah oui il faut il faut enlever un peu le surplus voilà qu'est ça et alors qu'est-ce que ça donne donc là oui bah c'est bien dur c'est bien bien dur là on voit légèrement des paillettes sur le blanc les argentés on les voit bien et les dorés on les voit bien maintenant est-ce que je vais plutôt me mettre en dessous est-ce que ça reste ouais ça va ça reste ouais ça va ça reste quand même c'est pas mal donc c'est plutôt pas mal il y en a plein le papier mais c'est pas grave c'est plutôt pas mal ça c'est bien sur le noir alors je vais enlever le surplus c'est pareil alors là on voit bien en fait qu'il y en a sur tout le papier en fait mais est-ce que ça s'en va bien oui alors de bien s'en aller il aurait fallu un petit pinceau que je n'ai pas donc enfin si j'en ai un mais il faut que j'aille le chercher etc donc ouais si je vais aller chercher un petit pinceau quand même bon j'avais tout un j'avais tout un truc avec des pinceaux je sais pas où je l'ai mis non mais c'est la catastrophe dire qu'en janvier mamie elle m'avait aidé à ranger tout mon truc là c'est redevenu n'importe quoi mais encore pire encore n'importe quoi mais plus pire hop je pense que je vais pas tarder à re-remplir mon Vinted parce que je trouve des trucs que je me dis non mais tu vas pas garder ça tu vas pas garder ça donc on verra bien bref il faut trouver le temps aussi par contre là quand ouais voilà on passe un petit coup de pinceau et ça part alors je sais pas si vous allez bien bien voir mais les paillettes elles restent quand même pas énormément pas toutes les paillettes mais au niveau du doré ça reste bien au niveau de l'argenté ça reste bien le blanc je pense que la luminosité n'est pas suffisante pour que vous voyez mais voilà c'est solide ouais c'est solide c'est ouais ouais c'est vraiment non non c'est vraiment bien après moi tout ça ça va aller à la poubelle après après sur le craft j'enlève le surplus voilà donc vous voyez là on voit bien les paquets que j'ai mis ça fait c'est tombé en petits paquets voilà en pointillés donc c'est bien resté tel quel au niveau de l'argenté il est bien il est bien régulier après ça dépend comment on le dépose et le blanc ça fait des ça c'est parfait pour faire du givre à mon avis pour le le blanc il va être vraiment bien pour les les gens les toitures ou un petit peu de givre sur sur du du ou etc et là sur le rose je pense que j'en avais mis dix fois trop ouais hop mais après moi j'ai fait un petit trait tout fin on peut faire des gros des gros traits en fait des bordures et tout ça donc ça vous voyez ça a bien tenu voilà donc non je suis contente quand même du truc ensuite sur le bois vous voyez j'avais mis du du blanc et après j'avais mis des paillettes donc vous voyez même en passant le en passant le pinceau ça marche je vais même remettre dedans au niveau du blanc c'est pareil ça fait comme du givre en fait voilà c'est ça et au niveau du doré non ça reste bien franchement c'est c'est bien sauf que bon bah vous avez vu la mienne elle s'est bouchée mais je ferai autrement je ferai avec un petit petite spatule genre voilà petite spatule comme ça j'arriverai bien à me trouver une solution et alors sur le plastique j'avais fait un petit test d'un rond plein et d'un contour donc je vais enlever le surplus ça a l'air de bien 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 là ça a bien collé quand même les paillettes elles ont bien bien adhéré dessus voilà non ça tient franchement ça tient forcément on en a toujours un petit peu sur les doigts après mais ça tient oh ah bah cool ah bah écoutez je viens de découvrir un truc en voulant voir ce que ça donnait bah on peut les décoller oh bah c'est pas mal pour faire des petits embellissements et tout ah c'est pas mal hop et là celui-là aussi non celui-là j'ai peut-être ah si ah ça se défait ah c'est chouette bah écoutez sur le plastique si vous voulez vous voulez les enlever bah vous pouvez ah c'est sympa c'est bon tellement le l'épaisseur elle était fine que ça fait presque du papier ah non franchement je viens de découvrir ça avec vous c'est plutôt pas mal bah voilà bon bah écoutez pour pour moi le test il est concluant sauf que voilà mon bout là il s'est bouché là hier avant de partir j'avais plein les mains mais moi je me suis lavé les mains mais en partant au boulot j'avais vu j'avais des petits traits de partout alors est-ce que tu sors ouais il sors ouais c'est bon ça sort quand même ouais ça va ouais ça va ça va ouais ça va ça sort il faut juste pas là c'est vraiment pour faire des petits petits motifs et et après pour faire les gros motifs je pense qu'il faut enlever le le réducteur là et comme le réducteur c'est peut-être pas le mot adapté mais il faut enlever le truc et et le faire à la la spatule au petit machin à la ou au pinceau mais au pinceau à mon avis ça devrait être un peu gros oui vous savez la petite raclette là enfin bon bref ou même un petit oui un petit bâton de glace un petit truc comme ça ça devrait pouvoir se faire voilà bah écoutez moi le résultat il est concluant je pense que je mettrai des petites touches de givre par-ci par-là sur mes boules de houe sur les feuilles de houe sur éventuellement sur les petits animaux enfin voilà sur les feuillages les bouts des sapins et tout ça ça pourrait être très très sympa voilà bah écoutez je vous laisse j'espère que mon petit test vous aura plu j'aime bien faire ça voilà ça les petits tests de produits parce que des fois bah on achète et on sait pas trop ce que ça vaut comme les les dyes de noël bah mon test de gnome enfin franchement pour moi il est pas très très concluant bien que j'aime beaucoup ma carte mais c'est trop compliqué voilà je pense pas que je vais je vais m'en servir beaucoup donc il est fort probable que je vais remettre sur Vinted c'est fort probable voilà au prix des dyes je pense que c'est c'est cher pour ce que c'est et je pense que je vais rouvrir mon Vinted et que je vais probablement les mettre sur Vinted bon peut-être pas les gnome parce que les gnome je les ai utilisés j'ai arraché la pochette ils sont tout en mille morceaux mais vous savez moi j'aime pas défaire les ouais ça je mets tout à la poubelle j'aime pas défaire les 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 dyes entre eux je préfère les laisser d'un bloc parce que sinon je perds des petits bouts etc mais je pense que à part les feuillages les petits feuillages là que j'ai pris le reste je suis pas sûr je suis même pas sûr d'essayer le traîneau etc franchement je je ne pense pas voilà bah écoutez mon Vinted je sais plus ce que c'est il y a tellement longtemps je ne suis pas allée à l'occasion je vous en reparlerai à l'occasion voilà je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas que sur les choses en plastique genre les couvercles comme ça ah bah ça m'aurait étonné que tu ne viennes pas par là toi tu veux des paillettes ? mettez sur du plastique voilà bon bah je vous laisse parce que c'est l'heure du câlin apparemment allez je fais des gros bisous à plus